Bonjour à tous, c'est Tom, et bienvenue dans ce vidéo test du jeu Nier. Un vidéo test qui me tient particulièrement à cœur, ça commence bien, car Nier est un jeu très décrié, et je pense qu'un avis supplémentaire ne serait pas de refus pour ceux qui sont intéressés par le jeu. Parce que oui, moi je faisais partie des gens intéressés, parce que mine de rien ce jeu a quand même une petite réputation aujourd'hui. C'est un jeu qui a été lors de sa sortie sur PS3 et Xbox 360, durant le début de l'année 2010 je crois, qui a été assez décrié par la presse, notamment à cause de sa technique, parce que oui, c'est vrai que graphiquement c'est pas trop fort, et aussi pour... enfin bon, on va en parler plus tard. Donc bienvenue cet homme, et donc vidéo test de Nier. Nier, si vous connaissez pas, c'est également normal, car la sortie en Europe s'est fait plutôt discretos, parce que voilà, en ce début d'année 2010, il y avait également Final Fantasy XIII quand même, qui a eu droit à pas mal de promos, logique. Et Nier est un jeu aussi sorti par Square Enix, donc Square Enix n'a pas voulu beaucoup communiquer sur ce jeu, du moins en Europe et en Amérique. Et c'est fort dommage. A savoir que Nier, ce jeu est sorti en deux versions, Nier Gestalt, j'espère que je le dis bien, en Europe et aux Etats-Unis, et Nier Replicant au Japon. Quelle est la différence ? Eh bien la principale différence, c'est que dans Nier Gestalt, oula, ça va être compliqué ça, Nier Gestalt, le héros est un papounet, on va dire, et sur Nier Replicant, le héros est un jeune homme. Et sinon, il n'y a pas de différence, voilà voilà. Et tout est pareil, le gameplay, le jeu en entier, cinématique, musique, etc. C'est pareil, sauf le héros. J'ai un peu malade, je m'excuse d'avance. Donc, on va commencer par le scénario. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le dernier de la boîte ? Les apparences sont souvent trompeuses. La nécrose runique a presque entièrement consumé l'humanité, entraînant dans son sillage la chute de la civilisation. Le monde n'est désormais plus qu'une ombre méconnaissable. C'est dans cet air désolé que Nier, le héros, cherche un remède capable de sauver sa fille, armé de son épée et accompagné dans sa quête par de fidèles compagnons. Sa détermination l'emmènera bientôt au plus profond des ténèbres, là où se cache la vérité à propos de la maladie de son enfant et de lui-même. Affronté de féroces ennemis au cours de batailles à le temps des frénétiques. Enfin, bref, etc. Un jeu que Peggy conseille aux 18 et plus ? Mouais. Enfin bon, c'est Peggy, quoi. Ils mettent violence ? Ouais, je suis d'accord. Langage grossier ? Oui. Clairement, oui. Ça, c'est sûr. Bon, par quoi allons commencer ? Parce que j'ai eu pas mal de choses à dire. Vraiment, Nier, c'est un jeu qui m'a intrigué dès le départ. J'ai voulu me le prendre pour voir si ça va être la claque ou non. Parce que Nier a donc une petite réputation. Parce que certains le considèrent carrément comme un chef-d'oeuvre. Et même le meilleur RPG. Enfin, RPG. Nier est un action RPG, on va dire. Mais, ouais, on va dire que c'est un... Enfin, qui fait partie de la grande famille des RPG. Et pour certains, c'est carrément le RPG de cette génération, quoi. Donc, attends, moi je l'ai acheté, quoi. Moi j'aime bien les RPG, donc bon, j'ai pas hésité. Et j'avoue que personnellement... Je suis passé par pas mal d'émotions, quoi. Mais... À froid, je me dis que quand même... Personnellement, moi, il m'a déçu. Et je dirais ça point par point. Et pour certains... Enfin, la plupart du moins. Ils l'ont... Enfin, ils l'ont vu, les déceptions. Mais ils ont réussi à passer outre grâce au scénario qui est... Plutôt sympathique. Moi, j'avoue que ça m'a pas... Ça m'a pas marqué plus que cela, voilà. Donc oui, j'ai oublié de dire les petites informations de base. Donc oui, Nier, ça je l'ai dit. Sorti sur PS3 et Xbox 360 au début de l'année 2010 dans nos contrées. Quasi en même temps, je crois, que... FF13. Et... Ça, c'est important de le dire. Il a été développé par Kavya. Et Kavya, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un studio qui a fermé ses portes depuis, malheureusement. Et ils ont fait, entre autres, les Drakengard. Les Drakengard, un très bon jeu sur PS2, je crois. Personnellement, je n'ai pas joué, mais je connais. Je me suis un petit peu informé sur la série des Drakengard. Et je crois qu'il a la particularité de mélanger un peu le gameplay. Là encore, je suis pas sûr. Parce que Nier le fait, ça justement. C'est une de ses qualités. Il mélange divers gameplay. Et également, Drakengard est un monde assez riche. Et proposant diverses fins. Et ça, c'est assez énorme, en fait. Et Nier le fait également. Donc, c'est la petite pâte Kavya. Et également, ce qui est 1% à dire, je pense. C'est que Nier, c'est également la suite d'une des fins annexes d'un Drakengard. Je sais plus lequel. Et rien que pour ça, pour les fans, je pense que ça peut être très sympathique. Voilà, voilà. Alors, de quoi allons-nous commencer ? Bon, bien sûr. On va parler des choses qui fâchent également. Et des choses qui m'ont irrité, nous allons dire. Donc, parlons, par exemple, de la technique et des graphismes. Donc, graphiquement, il faut le dire, c'est pas terrible. C'est pas très très joli. C'est moins que l'on puisse dire. Mais attention, là, je parle techniquement. Techniquement, oui, c'est pas joli. C'est indigne d'une PS3, d'une 360 et toute la génération. C'est un peu désolant. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Par contre, artistiquement, c'est vraiment pas mal. Et certains environnements font penser carrément à des jeux de fuméto, fuméto, oué, j'espère de bien le dire, de la Team Ico, quoi. Genre, comme Shadow of the Colossus, certains plans, ça y fait penser. Et ça, c'est plutôt sympathique. Parlons des choses qui fâchent. Pour moi, par contre, c'est bien beau de faire des beaux graphismes, mais le level design, excusez-moi les gars, mais ça m'a déçu. Je crois que j'ai quasiment... J'ai peut-être jamais vu ça, quoi. Bon, j'ai pas fait des centaines de jeux non plus. Mais j'ai été déçu, mais déçu. Par exemple, il y aura du spoil dans cette vidéo, sûrement. Je vais essayer de faire une présentation plutôt complète. Donc, il y aura sûrement du spoil. Donc, par exemple, là, je crois que ça s'appelle la forêt... Enfin, l'espèce de forêt, là, qu'on découvre. J'ai été déçu, mais déçu. Autant le principe... Attention, ça spoil. Autant le principe d'avoir des... Des espèces de récits, et ça, j'ai trouvé, mais... Énorme ! Et puis, l'ambiance musicale aussi, mais... J'ai adoré à cette partie. Ne vous inquiétez pas, on va reparler de l'ambiance musicale. L'OST du jeu qui est... Vous savez, j'espère, c'est un nouveau jeu. Et également, pour cela, c'est l'OST qui est magnifique. Tout simplement, magnifique, magistral. Et donc, oui, je parlais du level design dans cette fameuse forêt. Autant l'idée de mettre des récits et tout, je me suis dit, waouh, ça va être énorme et tout. Après, j'ai un petit peu avancé. Là, qu'est-ce que j'ai vu ? Non, mais dans cette forêt, il y a 3 pechnos, je crois. 3 pechnos. Voilà, c'est tout. On fait le tour, et voilà, basta. Et ce que je reproche également au level design, c'est qu'on revient sans cesse dans les mêmes lieux. Autant je veux bien qu'on revienne une fois dans le jeu, mais pas deux fois, voire trois, je crois. Et encore, ça, c'est en faisant une fois la première fin. Parce que l'intérêt également de Nier, c'est de faire toutes les fins. Personnellement, je suis rendu à la troisième. Donc, j'espère être encore étonné par Nier, mais j'en doute un petit peu. Et même le level design en général, je suis désolé, il n'est pas terrible, quoi. Par exemple, encore un autre exemple, les villes, les espèces de villages, pardon. Le village dans le désert. Ok, il est sympa, l'architecture vraiment cool. Elle est vraiment... c'est bien foutue, quoi. Mais... c'est petit, c'est petit. Le village façade... Enfin, plus une ville, là, cette fois-ci. C'est petit, c'est petit ! C'est décevant, c'est décevant. Voilà. C'est dommage. Alors, on a un autre point. Je disais tout à l'heure, les fins annexes. Dans n'importe quel jeu, pardon, on peut se retaper un New Game Plus. Personnellement, moi, ça me fait chier. Voilà, je vais le dire. Moi, ça me fait chier. Je vois pas trop l'intérêt. Encore, peut-être pour certains jeux, Mais là, pour Nier, il y a un réel intérêt. Parce que... Faire une... Continuant, en fait... Pardon. Quand on finit le jeu une première fois, ils nous disent Félicitations, vous avez fini la fin A. Pour découvrir l'histoire d'Intel, finissez la fin B. Et franchement, c'est assez sympa. Parce que là, ça nous pousse vraiment à connaître la suite de l'histoire. Dans un sens, c'est critiquable parce que c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Tu te retapes une partie du jeu, quand même. Mais dans un autre sens, non. Parce qu'il y a certains passages qui sont inédits. Certaines cinématiques inédites. Et même des dialogues qu'on ne comprenait pas la première fois qu'on fait le jeu, qu'on comprend la deuxième fois. Donc, à la fois, c'est une petite déception, mais c'est surtout une putain de bonne idée, quand même. Franchement, ils sont pas cons, chez Caviar. Personnellement, moi, je vous l'ai dit, le scénario m'a pas plus emballé que ça. Mais, je... Il est très... En fait, ce que la plupart des joueurs ont retenu, c'est qu'il est très émotif. Il est très adulte pour un RPG Jap. Et c'est ça aussi, également, ce qui fait, désolé de le répéter, la réputation du jeu. C'est ses émotions. Et peut-être pas le... Enfin, oui, le background de l'histoire, quoi. Parce que l'histoire est très mature. Et ça change de... Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est le monde des bisounours, youpi ! Et ça, c'est plutôt sympa, également. Mais je suis des... Enfin, personnellement, moi, ça m'a pas pu s'emballer. Ça m'a quand même fait chier, parce que je me suis dit, putain, pour une fois, il y a un RPG qui se veut mature. Moi, je suis sauté, également, sur l'occasion par rapport à ça. J'étais déçu, déçu, déçu ! À part certains passages qui m'ont mis de limite la larme à l'œil. J'étais... Non, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, ça m'a pas pu s'en... Je suis pas trop rentré dans le délire de Nier, quoi. Moi, un... Un FF m'a... M'a plus ému que Nier. Voilà. C'est peut-être horrible, ce que j'ai dit, mais... C'est comme ça. Après, ça dépend peut-être de la génération de joueurs que l'on somme. Enfin, que l'on somme. Que l'on nous... Ouais, c'est pas très français, tout ça. C'est pas grave. Moi, je suis pas un pro de la grande mère. Je me débrouille plus en orthographe. Bref, c'est ma vie. Et... Pardon, peu. Moi, j'ai discuté avec quelques personnes du forum du Hooper, mais ils ont été vraiment marqués par ce jeu. Voilà. Donc, je vais vous dire juste le petit speech de base. Pas le... Pas ce qu'il y a derrière la jaquette, mais juste les quelques premières minutes. Donc, on va incarner... Nyr. Qui... On voit sa fille qui est malade. Qui a la nécrose runique. Donc, la nécrose runique, c'est une maladie... Inventée dans le jeu. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Et... Qui est mortelle. Et... Mortelle et incurable. A part si on trouve des... Comment ça s'appelle déjà ? Des... Fleurs lunaires, je crois. Mais c'est une légende. Et donc, autant vous le dire, la première heure de jeu, elle est pas terrible. Franchement, c'est vraiment... C'est moyen. C'est moyen. C'est moyen. Parce qu'au début, on enchaîne des petites quêtes dans le village. Et voilà. Donc, on fait des trucs très intéressants comme... Je crois qu'il faut tuer 10 moutons et il y a une quête comme ça. C'est pas mal. Mais... Heureusement, quand même, le scénario... Il est bien, quand même. Attention. C'est un avis subjectif. Moi, il m'a pas... Moi, j'ai connu mieux. Il m'a pas beaucoup plu, on va dire, dans sa globalité. Mais... Le scénario est bien, quand même. Attention. D'ailleurs, on va parler des personnages. Donc, Nier, il y a Nier, le personnage principal que l'on peut renommer si on veut. Donc, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on incarne un adulte d'au moins une quarantaine d'années. Donc, c'est quand même assez rare. Pour être signalé. Et on va croiser assez rapidement le grimoire Vais. W-E-I-2-S. Voilà. Et... Par contre, lui, il est assez énorme. Autant Nier est un personnage... En fait, il fait tout, mais vraiment tout, pour sauver sa figue. Donc, il délaisse un peu sa vie. il a perdu sa femme, également. Et je crois qu'on peut savoir plus ou moins la vie de son épouse dans un DLC, je crois, qui est correct. Vraiment, si vous êtes fan, je vous le conseille tout de même. Pardon. Et, mince, où en étais-je ? Oui, le caractère de Nier. Et, Nier, c'est plutôt un personnage froid qui va toujours de l'avant et qui veut toujours tout faire pour sauver Yona. Rien à foutre. Il lui mettrai sa vie pour elle. Ce qui est quand même normal, quoi. Il lui reste plus qu'Yona, donc, il essaye de tout faire pour la préserver. Puis, on va rencontrer assez rapidement, donc, je disais, le Grimoire Vase. Le Grimoire Vase, qu'est-ce que c'est ? C'est un bouquin. Enfin, faut pas lire ça devant lui, parce que sinon, il va péter son câble parce que c'est le grand miroir Vase. Qu'est-ce que je dis ? Enfin, le Grimoire, quoi. Le Grimoire Vase. Voilà. Et, il est assez énorme parce que, vu que c'est le grand miroir, Grimoire Vase, je vais y arriver, Grimoire Vase, et, il se la pète un peu, quoi. Il est super, il est assez égocentrique. Il dit que, c'est le plus grand livre de l'univers de Nier, et donc, il faut le respecter, quoi. C'est pas un vulgaire bouquin, en plus, il peut parler, ça c'est cool. Et surtout, il peut aider notre homme dans ses aventures grâce à ses pouvoirs magiques par rapport aux mots, en fait, vu que c'est un bouquin. et donc, en gros, comment dire, les mots sont transformés en magie, entre guillemets, bref. Et, c'est assez sympa parce que, au cours de l'aventure, vu qu'on est accompagné du Grimoire, on acquérit, oui, c'est français ça, on acquérit plusieurs sortes de magie. par exemple, on a les, au tout début, parce que je vais essayer de pas trop spoiler non plus, on a les, des espèces de salve de pouvoir, de pouvoir, on va dire ça. puis après, par exemple, on a l'espèce de gros coup de poing, c'est assez sympa. Et, je pense que, enfin, je trouve que ça apporte quand même vraiment au gameplay, quoi. Parce que le gameplay n'est pas super riche pour autant, quoi. Donc, là, on va revenir plus tard au gameplay. Et, ouais, il a un sacré caractère, il se la pète et tout, et c'est cool, c'est assez sympa. Et, troisième personnage que je vais aborder, et après, je vais arrêter avec les persos. Nous, nous allons faire la rencontre au bout de, deux heures de jeu, peut-être, je suis pas sûr, deux, trois heures, je pense, de Kainé. Et, l'histoire de Kainé est très sympa. Et, là, je me suis, un peu, identifié au personnage, parce que, dans un RPG, pour ressentir de l'émotion, il faut également, comment dire, avoir de l'empathie, par rapport au personnage. et Kainé, c'est une personne qui, au début, est assez froide, qui est, elle est assez froide, mais, pourtant, elle s'habille pas très chaudement, donc, bref, c'est un peu logique, parce que, bon, habillée en collant, en mini-jupe et tout, c'est sûr que, enfin, bon, il y a du monde au balcon, déjà, donc, enfin, bref, pour les pervers, ça peut être bien, mais, enfin, bref, on n'est pas là pour parler, pour ça. Et, ce qui est sympa, c'est que, la petite relation avec Vace, c'est que, elle, elle est très, très, très grossière, donc, on apprend plus tard, dans le scénario, pourquoi, donc, je vais pas trop vous le dire, et, elle est également, oui, elle est très grossière, elle est, comment dire, elle est assez, comment dire, elle est assez, bon, on la sent déjà qu'elle a un poids en elle, quoi, et, elle est assez droite, assez, assez énigmatique, assez réservée, plutôt ténébreuse, on sait pas trop, on sait pas trop, quoi, mais, au fil de l'aventure, on le sait, plus ou moins, et c'est très sympa, enfin, moi je me suis un peu identifié à elle, quand même, rien que pour ça, moi j'ai aimé, certains le trouvent qu'elle a aucun charisme, c'est du grand what the fuck, et tout, mais, je sais pas, moi j'aime bien, je trouve qu'elle sort au moins de l'ordinaire, et ça c'est sûr, et ce qui est très sympa, c'est la relation entre, Kainé, et, donc, le Grimoire Vace, c'est assez énorme, parce que, elle, elle le traite de bouquin, de vulgaire magazine, et, il le prend très très mal, parce qu'il est assez cynique également, et, donc, il la rend à chier, et carrément, il lui traite de, de, de dévergondé, de prostitué, et tout, c'est assez énorme, et il s'envoie des pics, tout au long de l'aventure, et, vraiment, c'est très très sympa, suivre les dialogues, c'est vraiment marrant, c'est mature, ça fait du bien, quand même, c'est sympa, et donc, je dirais pas, qu'est-ce qu'il reste, il en reste, un personnage, majeur, enfin, un voire deux, on va dire un, peut-être que certains, comprendront, mais, je veux pas en parler, mais il m'a pas plus, touché que ça, également, parce que, le background général, des personnages, je suis désolé, également, c'est pas terrible, c'est moyen, personnellement, moi, je peux pas être touché, enfin, ça m'a touché, mais, pas au plus profond de moi-même, quoi, et, j'étais un peu déçu, 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 voilà, donc, ça, c'était la partie, sans les personnages, de quoi allons-nous parler, ben, du gameplay, tiens, le gameplay, ben, nirait un action RPG, et, donc, on a une touche pour esquiver, une touche pour utiliser de la magie, avec, par rapport au Grimoire Vace, donc, qui fait partie, donc, entièrement du gameplay, et, nous avons, la touche carré pour attaquer, la touche croix pour sauter, la touche triangle pour une attaque spéciale, et la touche rond, je ne sais plus du tout, c'est pas grave, je sais qu'il y a également une touche pour se protéger, et une pour esquiver, je crois que je l'ai dit, et nous allons avoir diverses sortes d'armes, au cours de l'aventure, la première partie du jeu, parce que le jeu se divise, en deux parties, je ne vais pas vous le dire, je ne vais pas vous spoiler, parce que ça serait bête quand même, mais sachez qu'on va avoir, trois sortes d'armes, au cours de l'aventure, et pendant la première partie, on aura toujours, un type d'arme, et donc, les attaques spéciales changent également, et lorsqu'on reste appuyé également sur carré, nous avons des, enfin, une espèce de coup puissant, on va dire, et personnellement, le gameplay peut être, peut paraître simple, mais il est assez addictif, je trouve, et avec le système de magie, c'est assez sympa, les magies qui, enfin, les pouvoirs magiques, on va dire, qui ont également, une jauge de magie, qui, plus on, plus on, on reste appuyé sur la touche R2, je crois, et plus la magie va être puissante, sachant qu'il y a peut-être, je vais sûrement dire une connerie, mais, il va y avoir au moins, huit magies, je pense, huit pouvoirs magiques, de Vex différents, donc c'est assez sympa, ça se trouve, vous voyez, pourquoi j'ai dit ça se trouve, et c'est également, instauré, dans le, un tout petit peu, mais pas assez, encore une fois, au level design, les magies, et donc, c'est assez sympa, mais le gameplay, je sais plus si je l'ai dit, il se diversifie quand même, par exemple, on a des phases, des phases, pardon, qui se rapprochent à du Zelda, au vieux Zelda 2D, avec une vue du dessus, où on pousse, pousse des caisses, tout simplement, pour aller à la porte suivante, également, il y a des phases, en 2D, par exemple, dans les villages, où on peut parler, avec Popola, Devola, etc., et tout se fait en 2D, en fait, dès qu'on rentre, dans certains, dans certaines pièces, hop, ça se met direct, claque, vu en 2D, par exemple, au village de l'air, il y a une phase entièrement en 2D, qui est assez sympa, ce qui fait que le gameplay, malgré sa répétitivité, se diversifie quand même pas mal, sur quoi on pourrait revenir, alors, graphisme, c'est fait, personnages, histoire, blablabla, OST, parlons de l'OST, alors, déjà, je pense, faire une vidéo, spéciale, sur l'OST, j'annonce, je fais un petit peu de pub, je sais, qu'est-ce que j'en ai pensé, de cette OST, pas mal de choses, premièrement, elle est énorme, oui, ça je l'ai dit, précédemment, elle est énorme, ça c'est sûr, elle est exceptionnelle, mais après, je pense que c'est subjectif, mais moi, elle m'a pas plus, emballé, dans le sens où, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons, enfin, de musique, chansons, ouais, parce que là, dans l'OST, c'est vraiment des chansons, c'est ça qui est bien, l'OST peut vraiment s'écouter, en dehors du jeu, sur certains jeux, je ne sais pas, lesquels, il y en a aucun qui me vient, vraiment à l'esprit, tu as des jeux, où tu écoutes l'OST, en dehors du jeu, ça a du mal à passer, ça dépend, ça dépend, ça dépend de chacun de vous, et là, franchement, l'OST, tu peux vraiment l'écouter, en dehors du jeu, ça passe nickel, donc, moi, l'OST, je disais, les trois quarts, à peu près, des pistes, sont chantées, dans une langue inconnue, par Amy Evans, je crois, qui est une chanteuse, anglo-japonaise, un truc comme ça, et en fait, toutes les musiques, sont écrites, en une langue inconnue, un mélange de latin, de japonais, d'anglais, de galois, et ça donne vraiment, un très beau résultat, vraiment très joli, mais après, faut aimer, envie de dire, alors oui, les musiques sont touchantes, oui, elles sont, plus ou moins variées, mais, moi, c'est plus ou moins passé, pas non plus, beaucoup de monde, aime la musique, de Kainé, alors que moi, c'est vraiment loin, d'être ma préférée, moi, personnellement, les musiques que j'aime, de cette OST, c'est pas les musiques, ou grandiloquentes, j'ai envie de dire, comme les musiques des boss, et tout, qui sont vraiment, parmi les préférées des fans, moi, personnellement, à son bien, je les aime bien, mais sans plus, voilà, de toute façon, qui dit que, enfin, personne peut critiquer, l'OST, dans son objectivité, vraiment, l'OST, fait partie des meilleurs, ça, on va pas le nier, mais après, chacun a son avis, subjectif sur la chose, mais après, certaines musiques, m'ont touché, tout de même, moi, je reprends la musique, Grand Mad, par rapport à, enfin, je veux pas spoiler, je veux rien dire, franchement, celle-ci, elle m'a beaucoup, beaucoup touché, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, l'écouter en dehors, comme la musique, par exemple, des différentes, villes, on va dire, dans le désert, et la ville, comment ça s'appelle, façade, au début, sans plus, mais alors, franchement, à force de les réécouter, je les trouve excellentes, quoi, excellentes, voilà, la musique, les différentes musiques, dans la forêt, pareil, ça change complètement d'ambiance, et je les ai vraiment trouvées énormes, et ça fait du bien, parce que, ce que je reprochais à l'OST, c'est que, comme les trois quarts à son chantier, je les trouvais à force, pas redondantes, mais à se ressembler un petit peu, un petit peu, et je me suis dit, merde, moi qui aime pas, pas spécialement cette ambiance, je me suis dit, si c'est pour retrouver toujours ça, elle est bien l'OST, mais pour moi, elle est pas exceptionnelle, pas assez diversifiée, quoi, à force de, enfin, en ayant terminé le jeu, là, maintenant, je me dis que, ouais, l'OST quand même, ça pète, ça c'est sûr, ça pète, je vous invite vraiment à l'écouter sur YouTube, etc., voire à acheter l'OST, conclure, sur ce nir, bon, moi c'est mon premier test, il doit être loin d'être parfait, j'ai dû oublier plein, plein de trucs que je voulais dire, je vais faire ce que je peux, c'est un test en off, mon premier, donc, soyez un minimum indulgent, j'imagine bien que, c'est pas parfait, au moins de là, un test un peu subjectif, mais pour moi, tout test doit l'être un minimum, et donner son avis, moi je pense, je le vois comme ça, et donc, en pensée, franchement, c'est un jeu à faire, ça c'est sûr, un jeu à tester, après, pour moi, il valait pas ces 60, 70 euros à sa sortie, mais peu importe, maintenant, on peut le trouver vraiment un pas cher, et je vous le conseille vraiment, parce que, ça peut être une excellente surprise pour vous, mais après, en même temps, je me dis, putain, et s'il y a autant de gens, qui adorent ce jeu, pourquoi ? Moi, je me dis, peut-être, parce qu'ils, tout simplement, ils ont pas fait de grands jeux avant, et sur nos générations de consoles actuelles, excusez-moi, il n'y a pas assez de jeux de cette envergure comme Mir, qui est assez mature, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, personnellement, on a 36 ans de maille, moi, des jeux comme les FF, les FF, entre autres, je suis désolé, pour moi, dans un sens, c'était mieux avant, et pourtant, je suis jeune et tout, mais, je retrouve pas trop, voilà, il n'y a pas beaucoup de jeux, qui m'ont vraiment emballé, sur cette dernière, next-gen, et, je trouve ça vraiment, vraiment désolant, c'était un pas du fric, voilà, alors que Mir, voilà, c'était un jeu, qui avait vraiment, de l'ambition, Kavia, franchement, je l'ai fait, c'est mi-site, vraiment, et c'est vraiment dommage, que, pour moi, il manque quelque chose, à ce jeu, mais, c'était un, vraiment, un très bel essai, tout de même, et, je suis vraiment, déçu, dans un sens, que le jeu, n'a pas bénéficié, de plus de moyens, pour avoir, vraiment, un level design, vraiment bon, par exemple, l'ambiance, est tout de même là, le jeu, est sympa, je pense que, vraiment, si vous rentrez, dans le trip, et tout, mais, vous avez vraiment, kiffé ce jeu, quoi, moi, ça a pas été le cas, moi, les défauts, pourtant, je les connaissais, déjà, plus ou moins, les défauts, je me suis dit, je vais réussir, à passer outre, les critiques, tous les gens, qui ont réussi, à passer outre, quasiment, ont adoré ce jeu, je me suis dit, putain, je vais me prendre une claque, quoi, mais non, j'ai été vraiment déçu, déçu, donc, voilà, je vous le conseille, tout de même, dites-moi, ce que vous en pensez, dans les commentaires, ou n'importe où, je serais très curieux, de savoir, ce que vous pensez, de ce jeu, et en tout cas, c'est quand même, un jeu vraiment, à découvrir, à faire, bon, c'était Tom, je vous laisse, et à la prochaine, et à la prochaine, et à la prochaine, Sous-titrage ST' 501